bonjour donc j'en reviens à l'outil rétractable donc comme j'avais dit l'avancement de l'outil se fait donc avec le levier et donc là j'ai testé sur de l'acier donc un morceau d'acier pas sur de l'alu donc voilà et là il est parfaitement impeccable donc pas de jeu non plus minimum il ya un minimum de jeu il se vise très bien il est parfait si on veut on va essayer de faire la mise au point dessus mais bon c'est alors bon il y avait un truc quand j'ai fait la vidéo sur l'aluminium c'est que l'aluminium faut que ça coupe très très bien et c'est des plaquettes pour l'acier bien sûr il faudrait des plaquettes pour l'aluminium on est d'accord et la plaquette acier déjà coup pas forcément très bien l'aluminium et en plus c'est une une plaquette que j'utilise depuis déjà très très longtemps et qui coupait pas forcément super bien donc j'ai retourné et là je les fais dans l'acier donc on voit ici on va regarder si on peut voir la mise au point le filetage est parfait ça se vise parfaitement et là la profondeur c'était sur le vernier à 0,65 exactement 0,65 parce que à 0,50 vous savez que comme le chariot est incliné à 30 degrés comme j'ai expliqué et ben vous n'avez pas en fait vous n'avez pas un déplacement ici de 0,5 si on met 0,5 on n'aura pas 0,5 on aura exactement je vais vous donc je me mets à 0 0 0 0 0 voilà là je suis à 0 on va regarder le comparateur si on arrive à voir parce que là c'est pas toujours facile que les conditions voilà on va essayer de faire la mise au point dessus voilà bon on est à 0 donc là je vais mettre un dixième sur le vernier j'ai lui à peine huit centième je mets deux dixièmes pile deux dixièmes j'ai un peu plus de 15 1 1 dixième 5 et si je vais 0,5 j'ai alors là on va pas voir parce qu'il ya le truc en face là mais j'ai exactement 42 0,42 et donc si je mets 0,6 ah ben j'ai 0,5 voilà on peut regarder j'ai 0,5 voilà j'ai 0,5 sachant qu'il faut laisser toujours un petit peu de jeu donc on va dire 0,6 donc là je suis à 0,6 au vernier et je n'ai que 0,5 donc forcément j'ai pas assez de jeu puisque je suis juste juste donc là pour faire pour visser comme il faut sur quelque chose qui est limite c'est comme si vous faisiez un cylindre qui veut rentrer dans une pièce dans un trou si c'est la même cote ça aura du mal à rentrer donc il faut toujours un tout petit point de jeu quelques centièmes de plus donc on met 0,65 0,65 au vernier et on obtient 55 voilà donc là on aurait donc 0,55 donc 5 dixièmes 0,55 de rayon qui ferait un dixième de plus de jeu c'est ce que j'ai mis donc là ça va très bien comparé à l'aluminium où j'ai eu du mal il fallait que je monte un petit peu plus il a fallu que je monte jusqu'à 0,7 voilà à 0,7 j'étais à un peu moins 0,6 voilà de profondeur donc avec l'outil à retomber alors là on va remettre l'outil à retomber dans le pas l'outil rétractable si je mets à 0 voilà là l'outil rétractable est en position à fond devant je retire je remets 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 on a des fois un petit centième d'écart en fonction de l'avancement des fois un centième des fois 5 microns voilà il n'y a pas grand chose en fonction de voilà voilà des fois on est petit à 0 ça dépend voilà donc en fait même à centième ça ne jouera pas donc un centième un centième et demi maximum de défauts au gros maximum en débrayant en rembrayant ça n'a pas joué de beaucoup voilà donc là on retombe à 0 donc 0 0 0 0 il faut bien appuyer c'est tout si j'appuie bien ça va bien à 0 il n'y a pas de problème donc voilà donc ça c'est précis quand même il n'y a pas de problème donc alors certains m'ont demandé comment ça fonctionnait alors je vais donner un peu plus d'explication sur la fonctionnalité du truc je vais montrer ça de plus près alors je n'ai pas démonté mais ici il y a un galet mais qui n'appuie pas sur l'outil qui n'appuie pas sur l'arrière de l'outil on voit qu'il n'appuie pas en fait le galet n'est pas fait pour appuyer sur l'outil contrairement à ce qu'on pourrait penser si on avait mis un système de ressort ça veut dire que le galet appuierait derrière l'outil et le ressort quand on revient en arrière le ressort permettrait donc à faire revenir là ce n'est pas le cas derrière cette partie arrondie là ce galet arrondi j'ai fait un fraisage en demi-cercle et il y a un pion de centrage sous le porte-outil ici le pion de centrage permet justement de faire avancer ou reculer l'outil puisqu'on a un excentrique donc on est le centre est là il n'est pas au milieu donc forcément on est excentré alors comme je l'ai dit on n'a pas une énorme course puisqu'automatiquement moi j'ai un galet qui est un peu petit donc on part à peu près de là et on revient jusqu'ici donc il y a à peu près un quart de tout on ne peut pas aller plus loin parce que là en fait le quart de tour ici touche pratiquement l'axe donc je ne peux pas aller plus loin ou alors il va falloir que je fasse un petit pion plus petit je l'ai fait de 8 mm là le trou est de 8 mm en fait il se touche presque donc voilà je ne peux pas aller plus loin sinon j'aurais pu faire un truc plus long plus gros comme je l'ai expliqué j'aurais fait plus gros j'aurais pu avoir un levier qui revient jusqu'ici qui revient un peu plus loin ça m'aurait fait encore une course plus importante en arrière mais là bon 5 mm c'est déjà pas mal voilà voilà donc pour la fabrication de ce truc comme c'est fait il n'y a pas énormément de trucs à regarder il faut juste bien bien manœuvrer alors là il faut bien mettre de la graisse là-dedans il faut que ça glisse bien sinon voilà voilà pour l'explication donc le filetage sur l'acier c'est bien passé il n'y a pas de problème tout va bien donc c'est un bon petit outil à se faire pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça c'est pas très très compliqué à faire il faut juste avoir deux trois bouts de ferraille et puis avoir un bout de laiton même d'acier on pourrait le faire en acier je ne pense pas que ça poserait de problème moi je l'ai fait en laiton parce que j'avais un bout de laiton qui traînait voilà donc pour la plaquette là c'est bien de faire quand on fait dans l'alu c'est de le faire avec une plaquette alu je ne sais pas je pense que ça doit exister aussi en plaquette à filetage ça coupe moins bien avec de l'acier qu'avec une plaquette qui est prévue pour l'aluminium donc forcément ça va être moins propre quoi que j'ai bien réussi quand même donc là je m'en suis rendu compte quand j'ai fait dans l'acier que je n'étais pas si tranchant que ça là il est tranchant il est neuf j'ai permuté donc là c'est neuf voilà donc voilà pour la petite explication dernière vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne et puis comme ça si vous voulez en faire un ma foi si ça vous amuse d'en faire un pourquoi pas bon ma foi voilà je vous dis ça évite de faire marche arrière marche avant marche arrière marche avant bon voilà c'est toujours un petit peu chiant quand on je vais remettre ça en place quand on fait du filetage à chaque fois de revenir sur son voilà sur son sur le point de départ avec ça il faut juste penser à le retirer c'est tout c'est tout je vous laisse sur cette explication pour ceux qui veulent fabriquer parce que bon sinon je vous dis bon je n'ai pas montré la fabrication parce que c'est tous des trucs qui sont assez simples quand même et moi quelque part bon il y a des choses que je n'avais jamais fait comme la queue d'aronde donc je ne voulais pas faire une démonstration sur la fraiseuse alors que je me suis dit si je m'y prends mal ou quoi que ce soit ça ne va pas être forcément le bon plan pour montrer à quelqu'un quand je suis à peu près sûr de moi je le montre quand je ne suis pas trop sûr de moi je préfère le faire et puis montrer après comme ça mais là je n'ai pas eu de problème tout s'est bien passé alors ma foi voilà et l'outil est fonctionnel comme je vous dis la vidéo elle est faite avec un outil fonctionnel elle n'est pas faite non plus avec un truc qui ne fonctionne pas donc ce n'est pas la peine de faire 50 vidéos puis qu'à la fin ça ne fonctionne pas si quelqu'un suit les vidéos puis qu'il veut fabriquer en même temps il va s'apercevoir que j'ai fait une connerie et puis quelque part ça ne marche pas donc là on voit bien que ça fonctionne donc maintenant on peut ceux qui veulent faire ils peuvent y aller il n'y a pas de problème ça marche donc voilà donc je vous laisse ce coup là sur cette vidéo dites moi ce que vous pensez de tout ça mais bon voilà il n'y a rien de bien plus voilà de plus pratique moi je pense que de faire ça alors je vous dis bien graisser là d'abord je vais remettre de la graisse là-dedans parce qu'il faut que ça coulisse vraiment bien mais pas trop trop facile quand même il faut que ça soit il ne faut pas que ça soit trop facile justement la vis là elle est là pour ça la vis sur le côté qu'on voit ici la vis elle serre un peu pour éviter justement d'avoir trop de facilité à dégager l'outil quand même je ne sais jamais ça peut prendre un peu de jeu ou je n'en sais rien là il n'y a pas de jeu du tout ça ne bouge pas c'est ce qu'il faut sinon votre filetage vous ne saurez pas où vous en êtes quand vous allez faire du filetage vous allez dire mais merde je ne sais pas où j'en suis là ça ne marche pas donc voilà donc avec un en 30 degrés la fonction 30 degrés la méthode 30 degrés avec du 12 millimètres attention il peut y avoir du 12, quelque chose ou moins un peu moins de 12 alors il faut se méfier aussi parce que si vous prenez une cote bien précise dedans vous allez dire normalement ça devrait se visser parce que je n'ai pas les moyens de contrôler l'intérieur du filetage pour savoir si c'est bon ou pas donc là il faut vous référer à une cote qui est extérieure voilà et puis un pas qui correspond à un pas de 1 millimètre par exemple vous savez qu'un pas de 1 millimètre c'est 0,5 de rayon normalement mais si on part avec un morceau de ferraille qui est un peu plus petit ça ne posera pas de problème mais s'il est un petit peu plus gros il faudra mettre plus forcément et si vous voulez un petit peu de jeu il faudra rajouter peut-être 5 centièmes voire un dixième de plus si on veut que ça se visse parce que sinon ben là ça ne pose pas de problème on a l'écrou on a l'écrou pour tester ça va imaginez que vous n'avez pas d'écrou pour tester un filetage un peu particulier qu'il faudrait emmener chez quelqu'un ou quoi que ce soit pour aller serrer puis vous apercevez que ça ne se visse pas bon ben voilà je vous dis merde ça ne se visse pas je n'ai pas prévu assez de jeu à ce moment là il faut commencer à reprendre le filetage donc il faut remettre en face et tout ça va être un peu plus chiant alors c'est pour ça il faudrait avoir des bagues avec une cote mini une cote maxi par exemple et puis qu'on puisse tester mais là ça commence à devenir professionnel et là ce n'est pas dans notre rayon d'avoir tout ça des calibres des machins comme ça ou voir même des trucs il existe des comparateurs on peut voir l'intérieur du filetage savoir à quelle profondeur il existe même des petites cales qu'on peut mettre dedans puis qu'on mesure avec un pied à coulisse tout ça je n'ai pas parce que je n'en ai pas vraiment l'utilité non plus et puis ça peut coûter aussi un peu d'argent donc ce qui n'est pas forcément nécessaire d'investir quand on fait du bricolage par contre si on veut des normes bien particulières là c'est sûr que ça ne va pas le faire ça c'est sûr que là vous avez vu que j'ai été obligé de rajouter un dixième si je rajoute un dixième ben puisque c'est un petit peu juste je vous enlève encore 5 centièmes donc ben on rajoute on rajoute jusqu'à ce que ça aille mais voilà le but c'est d'arriver du premier coup le but ce serait ça c'est de faire un filetage tac et que ça se lisse tout de suite donc là on est dans un milieu qui serait vraiment professionnel ça veut dire qu'on est sûr que le filetage qu'on a fait il est parfait il a la bonne cote et tout parfait mais ça on n'a rien pour contrôler à part notre écho qu'on a fait mais si vous avez un filetage à la con voilà sur un bloc moteur ou je ne sais pas quoi puis que ce n'est pas normalisé métrique ben là vous allez être un peu plus compliqué de savoir si ça va se visser ou pas sur la voiture ou sur le moteur donc voilà il va falloir s'il faut s'amuser à enlever essayer remettre refaire une passe enlever réessayer remettre bon là ça va être un peu compliqué en plus vous essayez de vous planter si la pointe de l'outil n'est pas bien dans le creux vous allez ronger un peu votre filetage il ne sera pas parfait voilà donc ce que je peux dire là dessus sur le filetage maintenant à vous si vous voulez vous amuser à faire ça ça m'a bien occupé un petit peu ça ne demande pas non plus des jours de travail ce n'est pas non plus un truc il faut à peu près moi j'ai mis à peu près une journée à peu près pour faire ça mais pas continu j'ai commencé par faire la queue d'aronde j'ai fait ça un peu le soir voilà environ 8 heures de travail dessus gentil sans forcer comme dirait l'autre je ne voulais pas non plus voilà j'aime bien aller vite quand même mais peut-être pas non plus à louper le truc surtout quand vous avez quelque chose assez précis au niveau des queues d'aronde il faut y aller tranquillement il ne faut pas y aller trop vite parce que sinon si vous la loupez vous recommencez il faut reprendre un bout de ferraille si vous en avez un si vous n'en avez pas ça va être plus compliqué puis de prendre un gros morceau de ferraille comme ça pour le réduire c'est chiant donc voilà donc je vous laisse sur cette vidéo et puis ce coup là bon bricolage bonne fin de journée amusez-vous bien donc je crois que j'ai tout dit là-dessus maintenant je crois que ça me plaît bien après il faut juste penser à retrancher à chaque fois puis remettre mais bon si si on ne l'enlève pas c'est sûr qu'il va se passer quelque chose si on revient en arrière ça c'est sûr qu'on risque de casser le bout et puis si on ne remet pas on ne fera pas de passe on ne va pas s'arrêter à côté donc c'est bien à faire attention à ça c'est l'habitude clac 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 voilà c'est tout c'est une habitude à faire bon à part ça c'est tout donc je vous laisse sur ce coup là allez à plus au revoir